Mon téléphone, je l'emmène partout, dehors, quand je regarde la télé ou même quand je vais au petit coin. Dès que j'ai plus de deux secondes d'ennui, j'ai le réflexe de le sortir. Youtube par-ci, Instagram par-là. Actuellement, je passe des heures sur mon téléphone et si on compte le temps sur l'ordinateur, on a une journée bien remplie. Et si pendant une semaine, j'arrêtais tout et que je prenais ce temps pour lire plus tôt ? Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Il y a quelques mois, voire quelques semaines, quand il y a eu l'affaire George Floyd, les réseaux sociaux ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de m'éduquer notamment et j'y passais beaucoup de temps, ça me prenait beaucoup d'énergie mais je considérais que c'était nécessaire parce que ça me permettait de faire un taf sur moi-même entre guillemets. Alors que là, honnêtement, depuis quelques temps, je sens que je scroll pour scroller, voilà, c'est pas spécialement pour réfléchir ou quoi, je regarde un peu bêtement comme ça les réseaux sociaux, je passe pas un très bon moment. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'il y a quand même 2-3 petites choses que je pourrais préciser. Quand je dis que parfois les réseaux sociaux m'apportent pas grand-chose, c'est quand je suis dans un monde où je me rends compte que je suis pas capable d'apprécier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et la seconde où je déboule dessus, je trouve que du négatif. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon bah, ce serait bien de faire un petit break, quoi. Et il y a quelques mois, j'ai fait le tri parmi les personnes que je suis pour être vraiment au topy top et que ça corresponde à mes inspirations du moment, si je puis dire. Donc c'est le cas, c'est juste que parfois, j'ai beau suivre des gens passionnants, je suis saoulée, quoi. Et ce qui arrive en premier, c'est Instagram. Voilà, j'y passe en gros en moyenne 1h, 1h30 par jour. C'est énorme, et ça j'aimerais bien réduire. Ensuite, en deuxième, on a Messenger. Messenger, ça me gêne moins parce que c'est pour parler. Et souvent, soit j'en ai besoin, soit c'est pour ma sociabilité, finalement, me permettre d'échanger avec des gens. Donc ça me gêne pas tant que ça sur le principe. Et WhatsApp, pareil. Sur WhatsApp, c'est pour parler avec des gens. Donc je mets pas vraiment ça dans la case des réseaux sociaux. Ce qui me gêne le plus, c'est Instagram parce que, en ce moment, j'en retire pas grand-chose de hyper bon. Et YouTube. Je passe énormément de temps sur YouTube. Alors vous allez me dire, tu es youtubeuse, Jeannot, c'est logique. Alors oui et non, quoi. Il y a vraiment des moments où je me perds, notamment le soir. J'ai énormément de mal à déconnecter le soir et à lâcher mon téléphone. C'est un truc que j'ai essayé de le mettre en place depuis à peu près un an. Et j'arrive à le faire quelques temps et puis après, je retombe dans mes vieux travers. J'essaye de lâcher au moins tous les écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Pour déconnecter un peu, de prendre un peu de temps pour moi, entre guillemets. Et en général, qu'est-ce que je fais ? Je lis un bon vieux bouquin. J'ai envie d'essayer de vraiment garder cette habitude. Et donc là, parmi tout ce compte de temps, on n'a pas non plus le temps que je passe sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur, c'est surtout YouTube. Mais oh là là, je peux me perdre, mais pendant des heures ! Il y a des périodes où je découvre des super créatrices de contenu ou des créateurs de contenu. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est génial et ça m'apporte plein de trucs hyper bons. Là, j'ai du mal. Ah oui non, j'ai oublié un truc. Je serai obligée d'aller sur YouTube pour mes séances de sport et de yoga. Et je vais donc couper au max toutes les applications de type scroll. Donc Twitter, Facebook, pareil. Et Instagram, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que je continuerai quand même de faire quelques petits posts. Par exemple, quand je sors une nouvelle vidéo, je balance un petit post, une petite story. Par contre, je vais essayer de ne pas passer trop de temps à confectionner mes stories. J'ai un peu honte de le dire, mais parfois, je peux passer 30 minutes à vous faire une photo d'un livre que je suis en train de lire. Parfois, je suis là dans le train, j'ai 30-40 minutes à tuer avant d'aller quelque part. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une story Instagram pour dire que je suis en train de lire et finalement, j'ai pas lu du trajet. Et donc du coup, je vais essayer de voir, en réduisant les réseaux sociaux, est-ce que je lis beaucoup plus ? Ma théorie, c'est que oui. Honnêtement, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui lit quand même assez vite de base. En moyenne, je lis entre deux et trois livres par semaine. Tous livres confondus. Donc là, c'est une moyenne. Clairement, on prend pas le même temps pour lire du Victor Hugo qu'une petite BD comme ça, c'est pas du tout pareil. On va pas voir le débat maintenant. Mais je pense honnêtement que si je réduis rien que si j'arrive à m'instaurer ce moment avant d'aller faire dodo pour lire, je pense que déjà, il y a moyen que je lise vraiment un livre de plus dans la semaine. Ah là là, mon petite joueuse ! Si j'avais su que j'allais lire autant cette semaine... Mais attention ma team Jeannot, je tenais à préciser quelque chose quand même. Quand on voit des vidéos avec des titres comme le mien, avec j'ai lu 5 livres, 6 livres, 7 livres dans la semaine, on se dit Waouh, mais c'est hyper impressionnant ! Et on peut être parfois un petit peu admiratif. Mais lire beaucoup, c'est pas forcément signe de succès. C'est-à-dire qu'au moins, c'est un petit peu comme tout. Quand je suis pas bien, bah je suis beaucoup dans les excès. Donc parfois les réseaux sociaux, parfois la nourriture et parfois les livres. Alors je tenais à vous le dire, pendant ce challenge, j'ai peut-être lu beaucoup, mais c'est pas forcément un exemple pour autant. C'est finalement ma manière à moi de dire fuck au monde extérieur et quelque part de me renfermer un petit peu. Donc bon voilà, pareil, c'est un équilibre à trouver. Alors comment vous expliquer avec un minimum de dignité ce qui s'est passé ? Bah c'est compliqué de quitter les réseaux sociaux quand même. Moi je m'étais dit, tu vois, ça va être facile, mais en fait... Déjà parce que la lecture avec laquelle j'ai commencé ma semaine, je l'ai trouvé un peu bof. J'ai décidé de me lancer dans la lecture d'un roman jeune adulte qui avait l'air plutôt feel good, que je voyais beaucoup, qui s'appelle Franklin. C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui est américain et coréen à la fois. Et en fait, ses parents, ils sont vraiment pour le délire, si tu sors avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de coréen. Sauf que lui, il va tomber amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Et pour essayer de s'en sortir avec toute sa situation familiale, il va faire semblant de sortir avec une coréenne. Et vraiment, ce genre de livre, c'est typiquement le genre de bouquin que j'ai l'impression de m'être fait avoir. Et je peux m'en prendre un peu qu'à moi-même. C'est le genre de bouquin, voilà, je l'ai vu un peu partout sur un bookstagram, sur booktube. Du coup, j'ai foncé vraiment tête baissée sans trop savoir de quoi ça allait parler. Et en fait, je n'ai pas été spécialement convaincue. Et moi, le quand même gros problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que je trouve que le résumé ne rend pas du tout justice au livre. Alors au bout d'un moment, autour d'une centaine de pages, j'ai failli arrêter parce que je n'avais aucune idée finalement de ce qui allait se passer. Après, je me suis dit bon, c'est juste une histoire d'amour un peu relou. Honnêtement, je n'arrivais pas à accrocher avec le personnage principal. Je trouvais l'histoire d'amour pas ouf. Et en fait, je suis contente d'avoir fini, mais du tout, je suis un peu en mode... Je ne sais pas comment penser de tout ça, quoi. Donc forcément, sans avoir une lecture très captivante, c'était plus difficile de ne pas aller sur les réseaux sociaux, quoi. Ça va peut-être paraître bête, mais j'avoue que je ne me rendais pas compte à quel point c'était un réflexe d'aller sur les réseaux sociaux. Parfois, juste, je me retrouve sur mon téléphone, je devais faire un truc, je ne sais plus quoi exactement, et au bout d'une seconde, réflexe, je vais sur Facebook. Et l'ordinateur, c'est un peu pareil, voilà, je suis là, je suis en train de faire ma vie sur mon ordinateur. J'ai une seconde d'ennui, boum, je tape Twitter, mais vraiment juste par réflexe. Et ça, ça me fait un peu flipper, quand même. Mais après plusieurs jours, quand même, il y a déjà des petits changements, je suis contente. Déjà, je remarque que quand j'ai ce petit moment d'ennui et que je suis à la limite d'aller sur les réseaux sociaux, maintenant, je me force, je lance un podcast. Parce que ça, les podcasts, j'adore, mais je ne trouve jamais vraiment de moment pour les écouter. Moi, je me suis dit, maintenant, c'est à ce moment-là. Ça m'a permis, d'ailleurs, de découvrir Formae, qui a été lancé par Chaussette, que vous connaissez peut-être sur Instagram, qui nous parle de BT. J'avais trop trop hâte de l'écouter. Ah ben, je ne suis pas déçue. Et j'ai aussi remarqué que pour les quelques trajets que j'ai fait en transport en commun cette semaine, j'ai moins le réflexe d'aller sur mon téléphone. Donc ça, c'est quand même déjà une belle victoire. Et c'est difficile, puisque vraiment, ces premiers jours, j'ai eu énormément de mal à lâcher mon téléphone, alors que je sais que ça me ferait du bien. C'est vraiment un truc que j'en suis profondément convaincue. Je sais que ça me ferait du bien. Et pourtant, parfois, c'est les choses les plus difficiles à faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué surtout depuis ma thérapie. J'ai l'impression que j'essaye de prendre plus soin de moi, etc. Et parfois, les choses les plus simples, c'est celles qu'on va avoir le plus de mal à faire, comme se faire un bon repas, passer du temps avec les gens qu'on aime, se démaquiller après une longue journée, prendre un moment pour bouger son corps ou avancer sur ses projets. Enfin bon, je vais quand même essayer de finir ce challenge. J'ai passé moins de temps sur les réseaux sociaux. Je crois que je vais aller me plonger dans quelques petites BD que j'ai en tête. Ça va me faire du bien. Eh bien écoutez, moi Tim Jandot, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Je me suis dit que j'allais me mettre dehors entre les guêpes et les bruits de travaux pour vous montrer comme je suis très épanouie maintenant. Après une semaine sans réseaux sociaux, c'est faux ! J'ai eu du mal à arrêter complètement. Déjà, j'en ai profité pour écouter quelques podcasts et rattraper quelques films et séries que j'avais envie de voir depuis un bon moment. Et puis, j'ai quand même lu pas mal. J'ai donc lu trois BD. La première, c'est Les Oiseaux ne se retournent pas. On retrouve Amel qui est une réfugiée syrienne. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était très beau. On va nous raconter toute son histoire qui est hyper touchante. Et comment la musique va l'aider à avoir des repères dans sa vie pour essayer d'aller mieux. Alors, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une très belle histoire d'amitié. Mais d'après ce que j'ai compris, Amel n'est pas une vraie petite syrienne qui a existé. J'aurais bien aimé lire l'histoire d'une personne qui a vraiment existé. Mais bon, c'est après. C'est mon avis. Ensuite, j'ai lu Cor en grève qui nous raconte comment, en 1973, 23 travailleurs tunisiens entament une grève de la faim pour obtenir des titres de séjour. J'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai lu Mes ruptures avec Laura Dean ou que vous avez peut-être vu passer dernièrement sur Booktube. Alors, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir toute cette relation toxique. En fait, on a deux personnages avec l'un qui est plutôt un petit peu volage, si on peut dire. Et qui a tendance à larguer sa meuf de manière assez fréquente. Elle ne le vit pas très bien. Je l'ai trouvé vraiment bien faite à certains niveaux. Mais pour d'autres choses, voilà, je trouve qu'on n'était pas hyper hyper bien informés. Par exemple, on nous parle de polyamour et on ne nous explique pas vraiment ce que c'est. Donc, si on lit ça rapidement et qu'on n'en a jamais entendu parler, on pourrait croire que c'est le fait d'avoir envie de tromper sa meuf ou son mec, alors que pas du tout. A aucun moment, on nous expliquerait un contrat qui aurait été fait entre les deux personnes du couple. Est-ce qu'on est quelque chose dans une relation plutôt exclusive ou pas ? On n'en parle pas vraiment, donc c'est dommage. Et d'autres sujets, pareil, passer un petit peu vite. Mais ça, je ne peux pas trop vous dire si jamais vous avez envie de lire la BD. Sinon, bah voilà, je vais trop vous en dire. Sinon, j'ai eu aussi envie de lire un petit classique. Un classique de la science-fiction qui s'appelle Le Jour des Trifides. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est le genre de bouquin dont j'avais besoin cette semaine un petit peu pour m'évader et me retrouver dans un monde qui n'avait rien à voir avec le mien. J'ai trouvé ça hyper cool. C'est un monde dans lequel il y a des trifides. C'est des genres de grosses plantes qui commencent à prendre vie et qui foutent un peu le bazar. Ça va nous être raconté un peu comme un récit autobiographique. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Dès les premières pages, j'ai tout de suite réussi à me mettre dedans. Ensuite, j'ai aussi lu La Guerre du Faux d'Umberto Eco, où il va nous parler un petit peu du monde d'apparence dans lequel on vit. Bon, là, je ne peux pas vous en dire grand-chose. C'était vraiment une lecture pour mon mémoire. Je pense qu'on s'en tape un peu. Mais en tout cas, si cette semaine m'aura appris une chose, c'est que je suis incapable de me déconnecter des réseaux sociaux. Je pense que je peux limiter un petit peu, mais ce n'est pas possible de plus y aller du tout. Déjà parce que je suis youtubeuse, donc ça fait partie de mon métier d'une certaine manière. Et puis je me dirige vers une carrière de journaliste. Donc bon, je ne suis pas obligée de garder un oeil sur tout ce qui se passe quoi. Donc en tout cas, je pense vraiment que pour moi, ce n'est pas tenable de plus être sur les réseaux sociaux. Et je crois que je préfère développer une relation un peu plus saine plutôt que de faire une overdose et tous les trois mois décider que je fais une digitale détox pendant une semaine. Le tout, c'est de savoir doser je pense. Et en tout cas, sur cette semaine, je me suis beaucoup plus posée la question quand j'allais sur les réseaux sociaux de « est-ce que j'en ai vraiment envie ? » « Qu'est-ce que ça va m'apporter ? » « Qu'est-ce que je cherche à faire ? » Et puis aussi, sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses, des trucs top, passionnants. Et je n'ai pas envie de finir par inconsciemment les diaboliser. Et puis en fait, je crois que le mieux que je puisse faire sur les réseaux sociaux, c'est de créer du contenu et celui que j'ai envie de voir surtout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine, de m'y remettre tranquillement, notamment en story. Et en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je crois que c'est surtout en raison d'une lecture qui a beaucoup rythmé ma semaine qui s'appelle « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre ». Et ce livre, si j'avais envie de le lire, c'est parce que c'est pas toujours simple de créer du contenu et de pas en douter. Que ce soit, c'est con, mais des posts Instagram, des vidéos YouTube, ou d'écrire un bouquin, parfois c'est difficile de se sentir légitime. C'est un peu le truc qui est vicieux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on voit du contenu hyper bien fait, hyper intéressant, où du coup, bah, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Mais parfois, je me dis aussi, bah, en fait, cette personne, elle fait des vidéos tellement bien, les miennes à côté, elles sont toutes pourries. Et donc, quand je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et même de manière assez quotidienne, bah, je remets beaucoup en question ce que je fais. Est-ce que c'est assez bien filmé ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'on va apprendre quelque chose ? Est-ce que c'est drôle ? Et parfois, bah, ça casse un peu le rythme et on se retrouve à plus avoir envie de créer quoi que ce soit. Et finalement, cette lecture, elle m'a aidé à me dire « Bon, bah, yolo, je fais mes bails, hein, et puis si c'est bien, tant mieux, et puis sinon, bah, c'est pas bien grave. De toute façon, je fais une vidéo par semaine, s'il y en a une qui a claqué, au pire, hein, c'est pas la fin du monde. » C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, quelle est la relation que vous avez avec les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une relation plutôt équilibrée ? Ou est-ce que, comme moi, bah, voilà, vous essayez un petit peu de naviguer parmi ça ? Ça fait maintenant plus de deux semaines que j'ai fait ce petit challenge, et il y a des choses qui ont changé depuis. J'ai vraiment essayé de faire ce truc, hein, d'avoir une relation plus saine avec les réseaux sociaux, donc j'y passe beaucoup moins de temps, et j'ai enlevé les notifications sur plusieurs réseaux sociaux, comme ça, la seconde où j'ai une notif, je suis pas en mode, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Non, je regarde de temps en temps, et s'il y a eu des messages, bah, c'est pas bien grave, si je les ai eu il y a deux ou trois heures, c'est pas la fin du monde, finalement. Donc bon, un peu comme tout, hein, ça va pas se faire immédiatement, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça commence doucement à faire son petit bout de chemin dans ma tête. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, et pourquoi pas d'aller faire un petit tour sur mon Tipeee, et puis moi, et bah, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ! Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, et bah, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee, et en attendant, bah, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux !